Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre, dernière rencontre de l'année 2019 des après cours FGA en français langue d'enseignement. Alors aujourd'hui on a une présentation spéciale, nous aurons la présentation de Liliane Ferland qui est enseignante et orthopédagogue au Centre d'éducation des adultes de Matane, de la sieste des mots et marées. Alors Liliane va nous faire un topo de sa classe flexible en français langue d'enseignement. Il y a deux points ou questions à traiter dans l'ordre du jour, soit les terminaisons homophoniques FBC ou FRA 3102, puis opinions partagées en français 5202. En fait on pourrait y revenir lors d'une autre rencontre, de toute façon la question sera posée à Mme Mignot. Tout simplement pour dire qu'il y a comme une certaine confusion dans les savoirs, dans la création des apprentissages en lien avec la terminaison homophonique FBC. On parle des terminaisons homophoniques qui sont à maîtriser à partir du 3102 versus les terminaisons qu'on retrouve en FBC. Donc on pourra comme contextualiser davantage la question puis on y reviendra au mois de janvier ou février lors de la prochaine rencontre. Pour ce qui est de l'opinion partagée en français 5202, la question a déjà été posée par courriel à Mme Mignot et elle a déjà répondu par courriel aussi à Amélie Lussier qui a copié la réponse dans le blog notre collaboratif. Donc vous pouvez déjà consulter cette réponse-là. Alors merci beaucoup Denise de ces réponses à nos questions. Alors c'est une bonne idée aussi de répondre aux questions des personnes qui t'en envoient là, probablement plusieurs. Donc voilà. Alors on va passer tout de suite au point principal de notre rencontre aujourd'hui qui est la présentation de Liliane Ferland. Alors Liliane, je te cède la parole et puis je te laisse te présenter. Alors bonjour, mon nom est Liliane Ferland, je suis enseignante en français et orthopédagogue au Centre d'éducation des adultes de ma table. Cette année, j'ai pris une décision, c'est de changer un petit peu l'environnement de ma classe, de faire en sorte que ce soit différent et non pas comme une classe standard avec des bureaux en ligne. Pourquoi j'en suis arrivée à cette décision-là? Bien c'est tout simplement parce que depuis quelques années, on fait le constat à l'éducation des adultes qu'on a une clientèle qui est différente. C'est un monde en changement. On a des élèves de plus en plus jeunes qui arrivent du secteur jeune, ils sont habitués de travailler en projet, être au cœur de leur apprentissage. Ils vivent aussi dans un monde qui est en perpétuel changement avec de nombreux stimuli. Donc tout ça m'amenait à dire que l'enseignement individualisé tel qu'on connaissait à l'éducation des adultes était plus ou moins adapté finalement à notre clientèle. Donc une fois que j'ai fait ce constat-là, bien j'ai décidé de créer un peu une classe avec un environnement différent. Pourquoi? Pour qu'ils puissent bien sûr, ça leur permet de bouger dans la classe, donc de ne pas rester nécessairement statique pendant trois heures à un bureau. Et la façon dont ma classe aussi est organisée, c'est des stations de travail. Donc il y a du monde tout le tour. C'est à dire que dépendamment où on est installé, on a des gens en arrière de nous, on a des gens en avant, à côté. Alors, ils se sentent un petit peu moins quand ils posent une question, par exemple, ils ont besoin de bouger, ils sentiront pas que tout le monde les regarde. Parce que dans une classe ordinaire où les bureaux sont en ligne, on entend souvent ça. L'élève qui est en avant, il pose sa question, il a l'impression que tout le monde le regarde. Donc, c'était vraiment un petit peu pour que dans l'espace, on soit partagé vraiment dans la classe. Ça me permet, ces stations de travail-là, de faire en sorte que moi je bouge aussi. C'est à dire que rarement, ils vont venir à mon bureau pour me poser une question. C'est moi qui est debout, c'est moi qui se promène de station en station. Et ça me permet donc de travailler avec eux, m'asseoir avec eux et aussi de répondre plus facilement aux besoins. Donc, ils m'interpellent souvent. Pour eux, c'est plus facile de dire « peux-tu venir me voir » ou ils savent quand je circule que je vais venir les voir au moins aux 10-15 minutes. Donc, ils gardent en banque leurs questions. Puis, c'est beaucoup moins gênant pour eux comme ça d'intervenir. Sinon, donc oui, c'est un milieu aussi qui est plus stimulant parce que c'est différent, parce qu'ils se sentent un petit peu plus comme chez eux. Parce que si je vous parle un petit peu des stations de travail qu'on a, j'ai des tables rondes ou carrées où ils peuvent s'asseoir à plusieurs puis faire du travail coopératif. Tantôt, je vais en parler un petit peu aussi de mon modèle d'enseignement. Mais donc, il y a des stations où ils sont assis à plusieurs. Il y a d'autres stations, oui, c'est des bureaux plus ordinaires ou des tables vraiment assis face au tableau. Donc, si on veut s'isoler puis se créer une petite bulle puis être tranquille, c'est possible. Mais on a aussi une station de travail debout. Donc, j'ai une table où les jeunes peuvent la régler à la hauteur qu'ils veulent et travailler debout ou s'ils sont un petit peu fatigués. Là, il y a des petits bains de bord. Sinon, on a le coin salon qui est très apprécié. Donc, on a deux fauteuils avec… ils peuvent tout simplement aller lire dans les fauteuils. Ça rend la lecture plus agréable. Mais ils peuvent travailler aussi parce qu'on a des planches de travail qu'on peut mettre là sur le dossier. Donc, ils s'assoient, ils travaillent là. Et ce qui est vraiment très apprécié, c'est mon tapis parce que j'ai un tapis avec une table base. Donc, ils peuvent vraiment s'asseoir par terre. Ils enlèvent leurs souliers. Ils s'assoient sur le tapis. Et donc, la petite table, ils s'installent. Donc, ça, c'est les différentes stations de travail. Et je leur explique aussi que quand on est, par exemple, trois heures ou deux heures dans la classe, bien, on s'assoit pas à un endroit puis on reste pas nécessairement là. On peut bouger. Alors, ils vont travailler une heure debout, sont tannés. Ils vont choisir de faire un texte à deux. Bien, ils vont aller s'asseoir à la table ronde. J'ai un texte à lire. Je m'en vais dans le coin salon où je prends le pouf parce qu'on a un pouf aussi. Après, je retourne à la table travailler. Donc, c'est là pour bouger puis être un peu en mouvement dans la classe. Ce que ça fait, bien, c'est qu'avant, on le sait, on a beaucoup d'absentéisme. Les élèves, quand ils étaient tannés, bien, ils partaient. Donc là, quand ils sont tannés, ils changent de place. Et ils ont associé aussi certains coins à différentes tâches. Comme je disais, bien, on a le coin lecture. On a le coin avec les ordinateurs aussi. Des fois, quand ils sont vraiment, vraiment tannés. Moi, j'ai un bureau. Vous le voyez là, peut-être un peu, je suis assis à mon bureau. Mais ils ont le droit de l'emprunter quand ils veulent parce que comme je circule dans la classe, je suis rarement assis à mon bureau. Alors, ils ont le droit de soit prendre ma chaise ou carrément venir s'asseoir à mon bureau. Ça, ils trouvent ça bien gagnant. Alors, donc, ça change le mal de place et ça permet d'être plus présent pendant longtemps. Ça, c'est les stations de travail. Ce qu'on a aussi d'un peu différent dans la classe, c'est qu'on a une diversité de sièges. C'est-à-dire que, oui, malheureusement, je vais dire malheureusement, j'ai encore des petites chaises beige en plastique qui ne sont pas très confortables. Mais j'ai aussi toutes sortes de sièges. Donc, ballon d'exercice, la chaise ballon. On a des petits bancs aussi qui bougent. Bon, vous avez vu les fauteuils, les tabourets de barre. Donc, la chaise d'ordinateur aussi qui est beaucoup plus confortable. Tout ça fait qu'ils peuvent bouger les sièges dans la classe aussi. C'est pas parce qu'un siège est à un endroit qu'on est obligé de s'asseoir là. Alors, s'ils sont bien installés à un endroit et qu'ils ne veulent pas bouger, mais qu'ils sont un petit peu tannés, bien, ils peuvent changer le siège. Et à ce moment-là, on dirait que ça fait du bien. Ils prennent des pauses des fois aussi. Le petit coin salon, il sert à ça. Quand ils ont travaillé intensivement une heure, des fois, ils me disent, je prends cinq minutes de break pour s'asseoir. Des fois, ils se couchent sur le tapis. Ça arrive aussi. J'en ai à plat ventre sur le tapis qui travaillent dans leur livre. Ça fait qu'ils disent, bien, notre classe, c'est un petit peu notre chez-nous, puis ça ressemble à chez-moi. Alors, ils se sentent un peu moins à l'école. Ça favorise un petit peu le travail. Donc, ça, c'est leur environnement physique et ils aiment beaucoup leur classe habituellement. Ce que ça fait, donc, je parlais d'enseignement individualisé tantôt aussi. Alors, oui, c'est sûr qu'on en fait de l'enseignement individualisé. J'ai des élèves de deuxième année à secondaire 5 dans ma classe. Donc, ils ont tous un livre et ils travaillent différemment dans leur livre. Donc, oui, on en fait du temps d'enseignement individualisé où ils vont travailler vraiment dans leur volume. Mais comme je vous disais, je travaille beaucoup aussi avec eux. Je circule constamment. Dès que le cours commence, les premières minutes, je vais voir chacun. Je circule et on se donne un objectif. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à faire? Où tu veux te rendre dans ton livre? Est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin de moi? Est-ce qu'il faut travailler ensemble? Donc, c'est des questions qu'on se pose et je travaille énormément la notion d'objectif avec eux. On se donne un petit objectif à chaque cours. Des fois, c'est même à chaque heure, dépendamment de comment ils se sentent. Et ça, ça leur donne un but. Ils avancent aussi. Donc, oui, on fait de l'enseignement individualisé, mais je vais me permettre vraiment de travailler avec eux, de m'asseoir avec eux, de revoir des notions. C'est ce que les stations permettent aussi parce que, comme ce n'est pas nécessairement des petits bureaux individuels, ce sont des stations de travail, mais il y a toujours une petite place pour moi. Donc, je m'assois avec eux qu'on travaille ensemble. La classe flexible, donc, oui, on bouge. C'est un environnement différent, mais c'est aussi des façons de travailler différentes. Je travaille avec eux, mais on travaille aussi au tableau où je vais faire des capsules grammaire. Je sens que tout le monde est fatigué. Il reste dix minutes. On ferme nos livres, puis on travaille nos participes passés. Je vais faire des exemples. On fait des phrases au tableau. On se pose des questions. Ça, ça arrive souvent. J'appelle ça mes petites capsules grammaire. On va travailler souvent de cette façon-là, des cinq, dix minutes. On travaille ensemble. Après, on revient. Et ça me permet aussi des fois de valider la compréhension des élèves. Puis, ils vont, soit ils vont me le dire, ou quand je valide au début du cours, « Ah, regardons, tu as des pages de participes passées à faire. Hier, on l'a fait ensemble. On avait fait un exercice. Ça allait bien. Bien, on va sauter ces pages-là. » Et ça, ils apprécient beaucoup ça que dans leurs livres, parfois, on fait différemment. On ne fait pas, là, de la page 1 à 50. Ça se peut qu'on saute des pages parce qu'on va l'avoir fait autrement. Donc, oui, on fait des capsules grammaires. On fait des textes ensemble aussi des fois. On fait de la lecture. Je vais m'asseoir avec eux autres dans le coin salon. Puis, on va lire un texte. On va essayer de comprendre tout l'implicite, tout ce que ça implique, le vocabulaire. Donc, je travaille différentes choses avec eux au niveau des stratégies de lecture, au niveau de la lecture. Alors, ça aussi, quand on travaille en lecture ensemble, bien, ça fait qu'il y a un texte, souvent, on ne le fera pas dans le livre. C'est sûr que, comme je vous disais, j'ai des élèves de deuxième année à secondaire 5. Mais, justement, ça fait un bel échange quand on travaille ensemble parce que ceux qui sont plus avancés vont amener des idées, des notions que les autres n'ont pas nécessairement vues au niveau de la lecture. Mais, ils vont amener une expérience de vie ou d'autre chose qui va amener une notion qu'ils viennent de voir. que celui de secondaire 5, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Ça lui permet de reviser cette notion-là. Donc, c'est vraiment un bel échange, là, de travailler tout le monde ensemble. On a aussi les ateliers du vendredi. Alors, le vendredi, c'est vraiment des ateliers de travail. Le vendredi, on ne travaille jamais dans nos livres. C'est toujours des façons différentes. C'est des exercices que j'amène, dépendamment de la journée. Ça peut être en écriture, en lecture, en grammaire. Mais, c'est une façon vraiment différente de travailler. Et aussi, on a des petits projets. Alors, ça, ils aiment beaucoup ça. Le dernier projet qu'on a fait parce qu'on a une chanson du vendredi. Tous les vendredis matin, on écoute notre chanson qui disait enfin la fin de semaine. Et là, ils voulaient une chanson du lundi. Comme on n'en trouvait pas, bien, ils en ont créé une. Alors, sur l'air de Cotton Ouatté, ils m'ont fait «Sors du lit. T'es-tu bien dans ton cours de français? » Donc, on a des projets comme ça où on travaille à ce moment-là toutes sortes de notions. Et autant au niveau de la grammaire parce qu'on fait des paroles sans faute qu'au niveau de la rythmique, du vocabulaire, des synonymes. Alors, c'est une classe qui bouge quand même assez et qui permet de varier vraiment nos stratégies d'enseignement. Ce qu'on a peut-être encore de différent, là, parce que cette année, on a vraiment essayé de créer quelque chose avec ce groupe-là. C'est un petit groupe, là. Habituellement, on a une dizaine d'élèves qui sont davantage en difficulté. C'est pour ça qu'on a un peu ciblé ces élèves-là parce qu'on se disait, bien, c'est des élèves probablement qui sont peu capables de travailler individuellement, tout seul, dans un livre, à essayer de comprendre des notions avec lesquelles ils ont déjà de la difficulté. Donc, ce sont des élèves qui n'ont que deux enseignants. Donc, ils ont moins en français, puis ils ont un enseignant aussi en mathématiques. Et on travaille, on essaye de faire beaucoup de co-enseignement. Alors, même quand, par exemple, si j'enseigne en français, l'enseignant de mathématiques va venir faire des tours dans la classe. Souvent, il va être capable de répondre à des petites questions ou de permettre de gérer des choses pour me permettre, moi, en français, de pouvoir m'asseoir 10-15 minutes avec un élève puis travailler davantage avec lui. Ça arrive, il y a des périodes aussi où on est tous les deux dans la classe. Donc, l'élève, il a le choix, à ce moment-là, de travailler soit ses mathématiques ou son français parce que, comme on travaille beaucoup sous forme d'objectifs aussi, ça arrive des fois, comme le Noël s'en vient, il y en a qui ont, qui veulent réaliser des examens avant les fêtes en mathématiques, par exemple. Ben, on va donner un petit peu plus de temps en mathématiques. Donc, même si c'est en français, ben, tu vas travailler en mathématiques. Et ça leur permet aussi, des fois, il y a des matières, une matière dans laquelle ils sont, ils aiment un peu moins, ils sont moins à l'aise. Donc, au lieu de faire trois heures, par exemple, en français, ils aiment beaucoup faire des mathématiques. Ben, je vais leur demander, ok, on se rend quand même, on fait quand même trois pages de français, mais après, tu pourras me faire une heure de maths. Ça ne me dérange pas. Donc, ça leur donne aussi des petits défis puis des moments agréables où ils peuvent un peu plus travailler leur matière. Comme leurs deux enseignants sont souvent là, ben, ça permet aussi de répondre aux questions. Ou, comme je vous disais, de pouvoir passer davantage de temps avec un élève sans que les autres en soient pénalisés parce qu'ils ont une question ou ils ne peuvent pas nécessairement avancer. Ben, l'autre enseignant, il est là et il peut, à ce moment-là, répondre aux questions et puis gérer, là, certaines difficultés. Donc, c'est un petit peu le fonctionnement de notre classe. Ce que je vous dirais, les résultats qu'on voit cette année parce que c'est sûr que c'est un essai. Les résultats sont positifs. C'est sûr qu'au niveau de l'environnement, pour les élèves, là, c'est leur classe et ils l'aiment, leur classe. Ils s'y sentent bien. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent, ah, ici, on se sent chez nous, puis c'est bien. On a vu aussi des résultats au niveau de l'absentéisme. Je ne vous dis pas que nos élèves ne s'absentent plus, là. Je vous mentirais. Oui, on a de l'absence, mais on ne les perd pas. Les fameux cinq jours où on ne les voit pas pendant cinq jours, on n'en voit pas beaucoup dans notre groupe. Et ils vont venir, ce qu'on travaille avec eux, en tout cas, parce que, oui, on a de l'absentéisme chronique, ils sont obligés de venir à tous les jours. Donc, par exemple, j'ai un élève, là, où on a fait un deal, puis il doit venir une heure par jour minimum. Et puis après, bien, là, on augmente, on regarde un peu. Mais ça fait que, comme ils se sentent bien dans leur environnement, on voit qu'ils sont un petit peu plus présents, puis, comme je vous disais, ils quittent moins. Ils vont bouger dans la classe plutôt que de quitter. Ça, on le voit beaucoup. Donc, c'est positif au niveau de l'absentéisme. C'est positif aussi au niveau des réussites. Je pense que cette façon de travailler, là, ils sont plus impliqués dans leur apprentissage. On a plus de temps avec eux. Donc, on peut gérer plus facilement les difficultés, faire du renforcement positif, aussi. Donc, moi, je vois plus de réussite. Et là, on a le tableau des réussites. Ils s'encouragent aussi beaucoup entre eux. On a des élèves, là, qui sont à deux réussites, deux examens depuis le début de l'année. Donc, là, toutes les mois, ils veulent en faire un avant Noël. Donc, je pense que c'est vraiment gagnant de travailler de cette façon-là, puis aussi dans un environnement qui est plus agréable. C'est un environnement qui est plus agréable pour moi en tant qu'enseignante. Donc, c'est un environnement aussi pour les élèves qui est beaucoup plus agréable, qui est moins statique, moins rigide. Donc, ça leur permet, là, un peu plus d'être bien dans la classe. Merci beaucoup, Liliane, de cette présentation fort intéressante. Ça fait vraiment une belle classe. Bravo pour ce beau projet. Alors, si vous avez des questions, nous pouvons les prendre. Oui, on a une question de Daniel. Oui, moi, j'en ai une. Dis-moi, Liliane, est-ce que vous avez des élèves qui sont réfractaires à ce changement ou est-ce que ce ne sont que ceux qui ont envie de ce changement qui se présentent dans vos classes? Et je pose la question parce que j'ai vu dans d'autres milieux où on a tenté l'aménagement flexible, beaucoup de réactions, de freins posés par les élèves qui ne voulaient pas s'engager dans quelque chose de différent avec des discours du type, ben moi, madame, je veux finir mon cahier, là, je suis princée. Bon, c'est sûr que nous, cette année, on a essayé quelque chose. On a créé comme trois groupes à l'école. On les appelle le groupe 1, 2, 3. Le groupe 1, ben, c'est le groupe qui est dans la classe flexible. C'est sûr que c'est des élèves qu'on a ciblés au départ, soit parce qu'ils avaient de grandes difficultés ou des problèmes d'absentéisme aussi. Il y avait un petit... On se disait que c'était des élèves moins autonomes qui allaient être dans le groupe 1 et qui avaient besoin de davantage d'aide. Dans le groupe 3, c'est un petit peu le contraire. C'est nos élèves autonomes. C'est l'élève qui vient juste finir un cours de chimie, qui lui reste du français secondaire 5. Puis, on a le groupe 2 qui est un petit peu entre les deux. Donc, des élèves qui ont, oui, la difficulté, mais quand même une autonomie. Donc, quand ils s'inscrivent, on est un petit groupe d'intervenants qui s'assoient, qui regardent les élèves parce que souvent, on les connaît. Ou si on ne les connaît pas parce que c'est des nouveaux élèves, on va regarder un petit peu leur passé scolaire, puis on essaie de les classer. Donc, groupe 1, 2, 3. Alors, c'est arrivé, oui, qu'on a classé, par exemple, des élèves dans le groupe 1 et qui nous ont dit, écoute, je ne me sens pas bien, moi, là-dedans. Je veux vraiment travailler dans mon livre. Je ne veux pas être dérangée par l'enseignant. Je suis capable de gérer mes choses. Donc, on est très ouvert à ce moment-là. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans notre école, c'est que, justement, on a des modèles différents de classe. Alors, l'élève qui ne se sent pas bien dans une classe où il y a des capsules, où on travaille comme ça, puis il se sent déstabilisé, bien, on change de groupe, puis on l'envoie dans le groupe 2 ou dans le groupe 3, là, dépendamment. Mais il n'y a pas eu de, je ne peux pas dire qu'il y a eu de réaction vraiment négative. C'est arrivé un ou deux élèves, puis on a été très ouverts, là. C'est sûr que c'est un type d'enseignement qui n'est pas habituel à l'éducation des adultes parce qu'il y a certains jeunes qui s'en viennent ici en se disant, moi, je veux être tout seul dans mon livre et avancer à mon rythme. Tandis que moi, dans ma classe, bien, je les dirige beaucoup plus. Alors, oui, on est ouvert à ça, puis ça change. Mais il n'y a pas, non, de tant de choses réfractaires, même que les autres élèves dans les autres groupes sont un petit peu jaloux de notre classe. Alors là, tranquillement, ça contamine. Il y a des enseignants, là, qui ont demandé soit des ballons d'exercice ou une table debout. Ce ne sera peut-être pas aussi éclaté que ma classe, mais il va y avoir des stations différentes, puis des choses différentes pour les élèves qui ont envie de ça aussi. Excellent, merci beaucoup Liliane. Alors, Stéphane St-Pierre qui dit, j'imagine qu'il faut limiter le nombre d'élèves pour qu'une classe flexible soit efficace. Ben moi, oui, excusez, j'ai 16 places maximum dans ma classe. Donc, c'est sûr qu'à 16, il y a beaucoup de monde. Ça bouge, mais la façon dont elle est installée, comme je disais, il y a des coins plus tranquilles, parce que ça arrive, on est une petite école, là. Donc, ça va arriver, je suis la seule enseignante en français. Donc, les élèves qui n'ont que du français à l'horaire, ils viennent dans ma classe, même s'ils ne font pas partie de mon groupe. Bien, il y a dans ma classe des endroits qui sont plus standards, là, si on peut dire. Donc, des tables, comme je disais, des coins où on peut être un peu plus isolé, un élève qui veut se créer une bulle. Donc, oui, j'en ai déjà eu 16, 17, mais ça gère très bien. C'est sûr que des fois, à ce moment-là, bien, je fais peut-être moins d'activités dirigées. On va travailler un peu plus dans nos livres, mais je continue à les accompagner puis à m'asseoir avec eux. Puis, on va faire un peu plus de co-enseignement aussi. Si on sait que le groupe est gros, à ce moment-là, on va être deux dans la classe. Donc, ça va permettre, là, de gérer ça un petit peu aussi. Mais ce n'est pas tout le temps éclaté, là, nos périodes d'enseignement. Il y a des périodes où ils sont dedans aussi, là, comme ils disent, puis ils ont envie de travailler, puis tout le monde est dans son livre. On peut passer une heure comme ça sans qu'il y ait un bruit, puis que personne ne bouge. Tout le monde est assis à sa place. Je pense que le qui est intéressant de cette formule-là, c'est la diversité. Donc, on l'exploite aussi en ayant des temps d'enseignement individualisé puis en ayant des temps aussi où on travaille autrement, puis les stratégies d'enseignement sont différentes. Quelle est la place des technologies dans ta salle de classe, Liliane? J'ai vu un aménagement très éclaté qui pourrait permettre de disposer de tablettes, d'ordinateur. Tu as mentionné ordinateur à un moment donné. Comment c'est géré tout ça à l'intérieur d'une salle éclatée? Donc, oui, j'ai deux postes de travail avec des ordinateurs fixes. On a une tablette aussi dans la classe. J'aimerais ça avoir un TBI. J'ai malheureusement pas ça. Donc, je suis revenue au tableau et à la crée. Des fois, je me promène. J'ai quatre tableaux dans ma classe, puis on les utilise amplement. Mais oui, ils sont habitués. Il y a des portables aussi qui sont accessibles. J'en ai pas nécessairement dans la classe, mais on peut m'emprunter tout le temps. Là, nous, c'est notre façon de faire un peu au secrétariat. Donc, oui, il y a des stations de travail, puis on bouge. Donc, c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui sont assis aux ordinateurs. La tablette dépanne beaucoup aussi quand ils ont des recherches, des choses à faire. Ils empruntent la tablette. Donc, ça, oui, on essaie de fonctionner. Puis, comme je vous disais, j'ai hâte d'avoir un TBI pour faire plein de belles activités avec eux. On souhaite, il manque juste ça dans notre classe pour qu'elle soit un peu plus efficace et la fin de pointe. Si on regarde, Eliane, en matière de... Bon, on voit que c'est assez limité. Vous avez pas beaucoup d'outils disponibles en tout temps. Est-ce que, dans ce contexte-là, les élèves ou certains d'entre eux sont quand même invités ou souhaitent faire de l'écriture directement à l'ordinateur ou est-ce qu'on est encore beaucoup papier et crayon? Non, ils peuvent. Ça, en tout temps, c'est quelque chose qui me dérange pas. Puis, je vous dirais que, comme j'ai une classe d'élèves en difficulté, ils ont presque tous des mesures adaptatives. Donc, oui, on utilise beaucoup le traitement de texte, antidote. C'est des choses qui vont faire partie, là, vraiment, de nos outils de travail. Petite question. Budget, Liliane, combien ça a coûté pour monter cette classe-là? Parce qu'il y a sûrement des gens qui seraient intéressés et qui voudraient savoir, qui vont aller faire des demandes à leur direction. Donc, ça coûte combien? Je sais qu'on peut faire des classes flexibles sans beaucoup d'investissement, là, en allant glander ici et là des trucs, mais je vois dans ta classe que c'est quand même l'ameublement relativement neuf, là. Puis, donc, ça représente combien en termes de coûts, approximativement, pour un tel aménagement? Ben, écoutez, j'ai été extrêmement chanceuse, là. Mon directeur, il m'a presque donné… Il m'a dit, vas-y. Il misait beaucoup là-dessus, lui. Il voulait une belle classe flexible. Il voulait qu'on exploite ça. Puis, ça donne le goût aussi aux autres enseignants de tranquillement changer leur pratique et leur mobilier. Ça fait qu'elle a coûté à peu près 3 000 $. OK. Bon. Merci. Puisqu'on parle d'enseignants qui auraient envie, eux autres aussi, autour de toi, de s'en aller vers ça, je le mettrai un peu plus tard dans le document collaboratif, mais il y a une situation d'apprentissage qui a été créée, je ne me souviens pas à quel niveau, par Jeannie Lamoureux, déjà, où les élèves créent, grâce à la situation d'apprentissage avec leurs profs, l'environnement qui va être le leur éventuellement. J'avais trouvé ça assez délicieux. Je mettrai victoire d'année. Merci, Daniel. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Liliane? Alors, ça semble faire le tour. Bien, merci beaucoup, Liliane, encore, d'avoir accepté de présenter cette classe-là. Puis, bravo. Félicitations, c'est un très beau projet. Vraiment, ça donne le goût d'aller faire un petit tour dans ta classe. Bien, merci beaucoup. Alors, ça fait le tour de notre rencontre, à moins qu'il y ait des questions ou des préoccupations qui n'aient pas été énoncées au départ. Si c'est le cas, bien, vous pouvez vous manifester. Ça ne semble pas être le cas. Alors, bien, merci de votre participation à tous. Merci encore à Liliane. Je me permets que Liliane a proposé son atelier à la QIFGA. Alors, surveillez le programme en janvier. Vous avez des bonnes chances d'être un projet accepté comme atelier. Alors, vous pourrez peut-être en apprendre davantage. Excellent. Nous irons la voir assurément. Merci, Daniel. Alors, merci Liliane encore. Merci à Madame Mignot aussi. Puis, bien, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, puisqu'on ne se reverra pas avant les fêtes. Alors, on se revoit, je pense que c'est au début février, la prochaine rencontre. Alors, bien, merci de votre participation. Bonne fin de journée.